Connaissez-vous le point commun entre un rat et un porc ? Aucun rapport ! Alors là, je pense que nous approchons du niveau Bernard Pivot de la blague pourrie. Parce que, bah, aucun rapport ! A la fois, il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre un rat et un porc, mais à la fois, ils sont tous les deux dans le mot rat, porc ! Ah ! C'est une blague à niveau de lecture différent ! Un petit peu comme la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, où on va parler un peu de niveau de lecture différent. Celle-là, j'ai été la chercher très 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 loin. Ça mérite au moins des... Non, je ne veux pas faire de pub, vous m'embêtez. Non, justement, je n'ai pas envie de vous embêter, c'est plutôt l'inverse. Faites ce que vous avez à faire. J'enregistre cette vidéo parce que j'ai eu l'honneur, hier, d'être interrogé par André Bercoff sur Sud Radio, à propos de BlackRock, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse en ce moment. Et Bercoff a fait une objection extrêmement intéressante. C'est de se dire, ok, donc on prend les chiffres de BlackRock, je vous mets des liens, bien sûr, en description et quelque part là-haut. Je vous mets des liens pour retrouver l'interview sur Sud Radio. Pour une fois, c'est court, ça dure 10 minutes, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, c'est parce que moi qui suis incapable de dire quelque chose en moins de 30 minutes, je me suis fait un peu casser les genoux à la fin, parce que j'en avais que 10. Et Bercoff fait cette objection extraordinaire, de dire, ok, BlackRock a une puissance de domination extraordinaire, même sur un État comme la France. Et alors, après tout, tout en servant leurs intérêts, ils n'ont, à l'inverse, pas d'intérêt au chaos. Ils n'ont pas d'intérêt à provoquer le chaos, et donc, d'une certaine manière, il y a un niveau de lecture là qui est très intéressant, qui est sur le fait d'assumer une forme de rapport de force, mais également d'intérêts qui se retrouvent. Et, en fait, il se trouve, de manière objective, qu'aujourd'hui, BlackRock a intérêt au chaos. Et moi, je me rends compte, grâce à ce petit échange, que ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident qu'un truc comme BlackRock ait intérêt au chaos. Et pourtant, ils l'ont. Et ils l'ont, et je vais vous le dire très simplement, et je vais encore réussir à faire une vidéo de moins de 10 minutes, même avec des Blacks pourris. Ce que j'ai eu le temps de dire à l'antenne de Sud Radio, c'est que BlackRock, aujourd'hui, est un acteur systémique. C'est-à-dire qu'ils sont pieds et poings liés au système actuel. Un système actuel, un système qu'on pourrait qualifier de néolibéral, ou en tout cas, un système qui est fondé sur la dette, et un système qui est à bout de souffle. Il est à bout de souffle parce qu'il n'arrive pas à favoriser une production saine de richesses, et encore moins à favoriser une répartition juste, d'un point de vue économique. J'ai écrit des centaines de trucs là-dessus, si vous ne me croyez pas sur parole, arrêtez cette vidéo. Mais on est sur un système à bout de souffle. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous arrivez avec un système à bout de souffle ? Vous avez deux possibilités, en gros. Soit le système se réforme, de manière aussi radicale qu'il est arrivé au terme de ses capacités, éventuellement en passant par une phase d'effondrement. Soit il essaie de se maintenir, un système essaie de se maintenir. Soit il essaie de se maintenir à tout prix, et dans ces cas-là, la seule possibilité pour se maintenir, c'est de muer dans un État totalitaire, policier, c'est de subsister par la répression. Il y a un exemple que j'ai déjà pris, et que je vais reprendre encore aujourd'hui, l'Union soviétique, et en plus, c'est Bercoff le dit hier, en fait, ce que vous décrivez, M. de Lafortelle, c'est un petit peu une soviétisation du monde. Mais oui, c'est exactement ça, et c'est doublement une soviétisation du monde. C'est une soviétisation par le monopole, mais c'est une soviétisation par la répression aussi. Et ça va ensemble, parce que vous avez un système, aujourd'hui, qui est déjà répressif d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée de nos économies est mal redistribuée, elle est mal répartie entre le travail et le capital. Et pour tous ceux qui vont dire que ce n'est pas vrai, qu'aujourd'hui, le capital n'est plus rémunéré, ce n'est pas parce que le capital n'est pas assez rémunéré, c'est parce qu'il y a trop de capital, qu'il faudrait détruire du capital. Bref, c'est encore une autre conversation. Et du coup, soit vous devez réformer ce système, c'est-à-dire retrouver un bon équilibre entre le capital et le travail, retrouver une forme de contrat social, au-delà de ça. Mais en faisant ça, si vous vous mettez à rééquilibrer les allocations de richesse, vous vous rendez compte que dans la mesure où le système a pourri jusqu'à l'os et jusqu'à la racine qui est la création monétaire, ça signifie quoi ça ? Ça signifie des réformes monétaires, ça veut dire revenir à des étalons or, ça veut dire faire ce qu'on appelle des jubilés, c'est-à-dire effacer des dettes, si possible en se mettant autour de la table, parce que quand vous effacez des dettes, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et dans la mesure où jusqu'ici, il y a un perdant très clair qui est le peuple et il y a un gagnant très clair qui est le capital, a priori, il faut aller taper le capital. Pas, encore une fois, les pauvres petits habitants qui n'ont rien demandé à personne. Et sauf que si vous faites ça, vous tuez BlackRock. C'est aussi simple que ça. BlackRock aujourd'hui est tellement gros qu'ils sont fragiles, en fait. Il ne faut jamais oublier que la taille confère de la puissance, mais également de la fragilité. C'est le niveau dinosaure. Et du coup, BlackRock, qui est devenu systémique, qui finalement ne cherche jamais que ça survit. Il faut bien comprendre que vous avez chez ces gens-là une idée qu'il est presque honorable pour eux de travailler à leur survie et ils s'en foutent un peu que derrière, ce soit votre mort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas plus libres que vous et moi. Ils ne sont pas en train de fomenter des choses uniquement... Non, ils sont pris dans un système. Quand je dis ça, c'est que si vous étiez à leur place, vous feriez peut-être pareil. Il faut toujours se poser ces questions-là. C'est très important. Et du coup, quand vous êtes dans un système qui est à bout de souffle et dans lequel, si vous le réformez, ça veut dire tuer ce genre d'acteur, eux, naturellement, sont contre. Et contre, ça veut dire muter dans la répression, muter dans un état policier. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous refusez de rééquilibrer la richesse. Ça veut dire que les populations continuent de s'appauvrir. C'est-à-dire que les populations ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord au point de descendre dans la rue, même si vous leur coupez des mains et même si vous les éborniez. Et ça va probablement encore monter. Et ça veut dire également, à un niveau mondial, à un niveau régional, dans le sens grande région du monde, ça veut dire le retour des guerres aussi. Parce que le partage de la richesse est de plus en plus conflictuel. Et ne croyez pas que les désordres sociaux à l'intérieur ne soient pas liés avec les désordres géopolitiques à l'extérieur. Tout ça est lié. Un exemple très simple, Napoléon III est parti faire la guerre contre la Prusse en 1870 parce qu'il était en difficulté à l'intérieur et qu'on en avait marre. et qu'il avait été mis en difficulté à Paris, qui était à ce moment-là très important, sur un référendum. Il me semble que c'est un référendum. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend en politique étrangère sont intimement liées aux décisions à la politique intérieure. Et du coup, cette forme de répression, cette forme de guerre, c'est comme l'Union soviétique. L'Union soviétique s'était foutue en 1921. Je ne le répéterai jamais assez. Le jour où Lénine lance la NEP, la nouvelle politique économique, il acte le fait que son idéologie est foireuse. En tout cas, si on veut donner un petit peu de crédit aux marxistes de bonne foi, pas ceux de Saint-Germain-des-Prés, il était évident que vous ne pouviez pas appliquer les théories marxistes qui étaient conçues pour des États industriels à un État agraire. Les coulacs sont suffisamment morts pour le rappeler. Les Ukrainiens aussi, d'ailleurs. Tout ça pour dire que de 1921 à 1991, il se passe 70 ans. 70 ans de quoi ? 70 ans de répression d'États policiers. C'est comme ça que l'URSS a tenu. Les purges ont commencé dès 1917. Ça n'a jamais arrêté. Il ne faut pas oublier que des gars comme Lénine, c'était des mecs qui n'avaient absolument aucune expérience du pouvoir. Et c'est des gars qui étaient des organisateurs mais totalement pourris. Ils étaient nuls. Mais ils étaient complètement nuls. En revanche, ils avaient une puissance de communication extraordinaire et une puissance de répression encore plus forte. Toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fortuite. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un groupe comme BlackRock a intérêt au chaos ? Parce qu'aujourd'hui, le système pour se maintenir a intérêt au chaos. C'est ça qui est important. Le système pour se maintenir a intérêt au chaos. Vous pensez que s'il y a du chaos, le système va se détruire ? C'est l'inverse. Regardez, vous avez eu un chaos avec le Covid, le système s'est renforcé. Vous avez un chaos avec l'Ukraine, le système se renforce encore. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important ça. BlackRock a intérêt au chaos. Nous, en revanche, non. Là, vous avez une position conflictuelle extrêmement forte et à la fin de laquelle vous avez éventuellement beaucoup, beaucoup de morts. Alors, cela étant dit, parce que je sais que je n'apporte pas des bonnes nouvelles. La première chose, c'est que moi, j'essaye de faire des analyses honnêtes. Je ne cherche pas à être gentil. Je ne cherche pas à être plaisant. Je ne cherche pas à donner particulièrement d'espoir. De l'espérance, pourquoi pas ? Ce n'est pas mon domaine. Mais de l'espoir, non. Il y a quelqu'un qui disait que l'espérance, c'est le désespoir à jamais surmonter. Moi, l'espérance, ça m'intéresse. L'espoir, si c'est l'espoir comme des promesses marketing à la télé de Demain, ça ira mieux ou Brudelemaire qui vous explique qu'on pourra rembourser la tête, c'est de la morphine qui vous tue un peu plus vite. Cela étant dit, la première chose, c'est que ça ne doit pas empêcher de vivre. Ça nous rappelle une chose toutes ces conneries, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être heureux. Un carpe diem, il faut être heureux aujourd'hui, il faut faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, il faut dire ce qu'on a à dire aux gens qu'on aime aujourd'hui, il faut prendre le temps des choses qu'on veut vraiment faire aujourd'hui et il faut se mettre un peu de plomb dans la tête, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a très 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 longtemps, quand je commençais à peine à faire les bêtises que je fais devant cette caméra, à l'époque je les faisais juste par écrit, il y en a un lecteur qui m'avait écrit en disant « mais votre truc, ça m'effraie, j'ai peur et je fais l'autruche ». C'est ça, j'ai peur et je fais l'autruche. Et il expliquait que il avait, c'était quelqu'un, un lecteur, qui devait s'occuper d'un parent malade, qui avait des problèmes financiers, qui avait plein de problèmes dans sa vie. Mais c'est ça l'important, l'important c'est de vous occuper de ça, de vos proches, de ces choses-là, de vous entraider, de faire tout ce qu'on peut pour. Bien évidemment que dans une population, il y a des priorités et que les besoins de nos proches qui nous aiment et qu'on aime sont plus importants que de savoir si Black Rock a intérêt ou non au chaos. En revanche, pour ceux d'entre nous qui ont cette chance d'avoir une vie suffisamment paisible, riche, qui ont cette disponibilité pour pouvoir analyser ces choses-là et éventuellement agir, là il me semble qu'à l'inverse, ça devient du devoir. Donc c'est vraiment deux choses à retenir. Quand on a des dangers comme ça qui se présentent aujourd'hui, la première chose c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vécu sans avoir des dangers terribles au-dessus de leur tête, que ce soit l'armée russe qui était à nos portes, regardez tout le XXe siècle, ce n'était pas très rigolo, regardez le XIXe siècle, le XVIIIe, chacun a eu son lot, donc il ne faut pas croire que c'est pire pour nous que pour les autres, c'est différent, c'est un peu rigolo, mais ça, la première chose, et donc il ne faut pas attendre d'être heureux. Et la deuxième chose, c'est chacun fait ce qu'il a à faire, mais surtout, n'attendez pas d'être heureux. Et si vous sortez de ces vidéos déprimées, en mode, j'ai envie d'aller mettre sous mon lit et d'attendre que ça se passe, coupez, arrêtez, allez faire autre chose, allez faire autre chose. Moi, il se trouve que j'ai besoin de ça pour comprendre le monde, pour comprendre pourquoi ces choses arrivent et pour savoir ce que j'ai à faire. Et qu'il se trouve aussi que moi, ça ne m'empêche pas d'être heureux. Je vous assure que ça ne me pose aucun problème. Mais si vous, ça vous en pose, surtout coupez. Sinon, partagez. Ciao.